En fait, nous perdons, j'ai fait un petit calcul, vous savez, il y a à peu près 6 millions de voitures en Algérie. Il y aurait 2 millions de voitures à Alger. En supposant qu'il y ait simplement un quart qui circule, ça fait 500 000 voitures qui perdent une heure le matin, une heure le soir dans les embouteillages. Une heure d'emboutillage, c'est un demi-litre d'essence. Donc les deux heures, c'est un litre. Les 500 000 litres d'essence que nous perdons, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait comme dégâts. 500 millions de dollars de pertes. Ça fait 500 000 dollars, 500 000 dollars dans la journée. Dans la journée. Et la ville d'Alger uniquement. Je ne parle pas du pays. Regardez la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Regardez l'énervement des conducteurs. Et vous remarquez une chose, c'est que les gens circulent tout seuls dans la bagnole. On ne sait pas ce que c'est que le covoiturage dans ce pays. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de transport. Il n'y a pas une politique de transport. En commun qui a été développée. On a fait un métro, on a fait un tram, mais qui ne servent qu'Alger intramuro. Or, le gros problème, c'est l'extérieur. Ceux d'Alger centre, ils n'ont pas besoin de métro, ils y habitent. Ils habitent au centre. C'est ceux qui viennent de l'extérieur. Et là, ils viennent en bagnole. Et donc, il faut falloir mettre en place, là aussi, une politique de transport pour faire en sorte qu'on puisse ne pas gaspiller. Parce qu'il coûte 500 000 litres par... C'est quand même énorme en termes de consommation d'essence. Sous-titrage ST' 501